Access, les requêtes en mode SQL. Voyons maintenant le tri à plusieurs niveaux. Imaginons qu'on veuille trier une liste de fonctions, donc si la personne est assistante, ouvrier, directeur, etc., donc par ordre alphabétique. Et si jamais on a 10 ouvriers, à ce moment-là, on va classer les ouvriers sur le salaire du plus élevé au moins élevé. Donc, on va d'abord trier sur la fonction. Et pour une fonction identique, il y aura un tri qui se fera sur le salaire. Attention, on veut du plus élevé au moins élevé, donc le tri sur le salaire sera décroissant. Donc, comment faire pour afficher le nom de l'employé, son salaire et son nom, bien sûr ? La fonction, le salaire et le nom. On va donc créer une requête classique, créer création de requête, et puis on va effacer l'assistant, on bascule en mode SQL et l'on fait donc Select. En premier, je veux voir la fonction, parce que c'est un tri croissant sur la fonction. Ensuite, le salaire, on fera un tri décroissant sur le salaire et en troisième position, le nom de l'employé. Voilà, ça c'est l'ordre dans lequel je veux afficher les informations, tout cela étant dans la même table, on va mettre from t underscore employé. Et enfin, donc pas de where, parce qu'on veut voir tout le monde, mais on va rajouter un order by, pour spécifier l'ordre. Je veux donc un ordre croissant sur la fonction, order by fonction ask, ou fonction tout court, ça suffit. Puis, dans un deuxième niveau, sur le salaire. Donc, je vais mettre virgule salat, mais attention, le salaire, il devra être décroissant, donc salat desk. Donc, cette nouvelle ligne, order by fonction, va me faire un tri par fonction croissant, virgule salat desk, fera un tri décroissant sur le salaire. Voyons ce que cela donne au niveau du résultat. Alors là, je me suis juste trompé, quand il met ce genre de truc, c'est que, oui, en fait, j'ai mis select fonction virgule salaire, le champ salaire n'existe pas, c'est le champ salat. Voilà, donc j'affiche le résultat. Et donc, on voit qu'il y a un bien tri croissant sur la fonction. On commence à A comme analyste, pour finir à V comme vendeur. Et pour un ensemble d'ouvriers, on voit que le premier ouvrier, c'est celui qui gagne le plus, et on descend avec celui qui gagne le moins. Cela donc fonctionne très bien. Tri sur une première clé, qui est la fonction, puis tri sur une seconde clé, qui est le salaire. On va enregistrer cette requête. Ça sera notre requête R underscore OB 0 3. Voilà. Et on va faire une quatrième requête du même style, toujours sur le tri, et suivie d'une cinquième. Donc, la quatrième, on aimerait avoir la liste des commissions, par ordre croissant, suivie du salaire, et le nom trié, donc selon l'ordre des commissions. Alors, on reprend. Je veux voir les commissions, le salaire, et le nom de l'employé. Créer, création de requête. Vermez. SQL. Select. Donc, on a dit en premier la commission, ensuite le salaire, et enfin le nom de l'employé. Sauf que ce que je veux voir, c'est ceux qui n'ont pas de commission, ou peu de commission, jusqu'à ceux qui ont les plus grandes commissions. On va donc faire from t underscore employé, puisque tous ces champs sont bien dans la même table employé. Et enfin, on va juste demander un order buy sur la commission. Alors, la petite chose à remarquer ici, c'est qu'on a bien un tri croissant sur la commission. Il met en premier les gens qui n'ont pas de commission, donc c'est valeur nulle, puis ceux qui ont zéro, puis au fur et à mesure, on augmente. Cela, donc, sera notre requête R underscore OB 04. Et enfin, on fait une dernière requête sur le tri. On va essayer d'afficher le nom et le salaire des trois employés les mieux payés. Donc, en fait, pour faire cela, je vais simplement demander à faire un tri décroissant sur le salaire. Les premiers apparaîtront au début. Et au lieu de demander d'afficher tous les enregistrements, je demanderai d'afficher les trois mieux payés. Donc, ça, c'est dans Select que ça va se faire. Créer, création de requête. On ferme. On bascule en SQL. Et là, en fait, pour demander les trois mieux payés, on va simplement dire Select Top 3. Si j'avais voulu les cinq meilleurs mieux payés, j'aurais mis Select Top 5. Et ensuite, on va indiquer ce que l'on veut voir. Donc, le nom AMP et le salaire. From t underscore employé. Ça, ça ne change pas. Et là, on va juste mettre quand même un order by pour indiquer si on veut un tri croissant sur le nom ou bien sur le salaire. Donc là, on va demander un tri décroissant sur le salaire. Order by Salah Desk. ainsi apparaître en premier le plus payé, en deuxième le deuxième mieux payé et en troisième le troisième mieux payé. On affiche les informations et on voit que Bailly est le mieux payé avec 4 275 euros, puis Bourdet, puis Colin. On va enregistrer cette requête sous le nom de R underscore OB 05. Voilà, j'espère que ces vidéos sur le tri vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de les liker et bien sûr de vous abonner à la chaîne. à la chaîne.